Vous devez appuyer sur B à certains endroits de votre partenaire. Les commandes B c'est pour venir aider. Ah d'accord, c'est pas juste tu mets un slash. Oh l'écran qui fait mal ! Oh ça va être très dur de jouer là-dessus. Allez, allez ! Bonjour à tous et à toutes, c'est Joël de Gamoniac. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sacha. Salut Sacha ! Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Resident Evil 6 et qui n'est pas une démo cette fois. Le jeu sortira le 2 octobre 2012 et il est édité et développé par Capcom. Donc c'est parti. Et on l'a reçu ce matin et on est le 28 et c'est cool. Et c'est super cool ! Parce que nous on peut y jouer. Voilà. Donc j'ai essayé d'y jouer tout à l'heure. Toute l'équipe était derrière moi et comme je ne suis pas maître de la Xbox il y a pas mal de QTE dans le jeu. Et je me suis fait buter allez j'avoue 2 fois ou 3 fois dans le tutoriel. Voilà. Alors à savoir que quand votre coéquipier meurt ça s'arrête aussi. Donc il va falloir faire attention. Et ce qui est cool c'est qu'on peut jouer je ne sais pas si c'était possible dans les précédents épisodes mais parce que je ne jouais que sur PC moi personnellement mais est-ce qu'on pouvait jouer à 2 sur une même console ? Sur le 5 ? Ouais. Oui sur le 5 ouais tout à fait. Ok d'accord. Donc là c'est pareil on peut. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'ai laissé Sacha... Ouais rapidement je reviens sur l'écran des habilités parce qu'en fait on ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas fini le premier chapitre. Enfin on peut y aller mais il n'y a rien débloqué donc là je vais pouvoir vous montrer rapidement et très brièvement à quoi ça ressemble. Donc en gros les habilités ce sont des capacités que vous allez pouvoir équiper à votre personnage. Il y en a 3 disponibles. En tout cas pour le moment. je pense que pendant tout le jeu ce sera comme ça mais bon. Donc il y a des levels un petit peu comme dans le 5 pour les armes tout ça. Donc techniquement tout au long de l'aventure vous récupérez des points d'habilité sur les ennemis que vous battez. Plus l'ennemi est puissant plus les points sont élevés. Donc là moi j'ai réussi à récupérer 12 000 points tout à l'heure donc je me suis acheté ce qu'on appelle arsenal. Arsenal de niveau 1. Donc ça augmente la puissance d'armes à feu comme par exemple je peux prendre combat qui augmente la puissance des attaques de mêlée etc. Et puis il y a des petites surprises à droite à gauche par exemple comme ce qu'on a vu tout à l'heure qui coûte seulement 100 points. Ouais mais qui peut vite vous buter parce qu'on s'appelle loup solitaire et ça fait que les alliés ne viennent plus vous aider quand vous êtes en position quand vous êtes... Voilà ce qui arrive très souvent d'ailleurs. Je sais pas si on pourra voir mais en tout cas c'est bien sympa quand un pote vient nous aider alors qu'on est... Alors comparé à par exemple bon je vais en parler rapidement comparé au 5 l'allié ne vient pas nous piquer avec une seringue d'insuline là c'est un coup dans le bide en fait il nous met carrément un coup dans la poitrine et ça nous redonne de la vie je sais pas trop comment ça se passe mais techniquement c'est comme ça quoi. Donc on avait avancé tout à l'heure sur le chapitre de Léon donc moi j'avais pris Elena donc on a fait 2 heures pour passer le chapitre 1. Voilà un chapitre qui dure 2 heures ça fait mal mais... Ah un petit manoir ça rappelle des souvenirs Ouais un petit peu Alors donc... Et ça en plus c'est une église qu'un manoir Ouais Oui enfin oui c'est... Oui exact c'est une église ils le disent dans la campagne donc théoriquement on va pas faire 2 heures on vous rassure on va pas faire 2 heures on va faire une petite session quoi à 2 Ouais c'est parti Je connais pas toutes les touches Donc ce coup-ci en fait on va... Mettons en là s'il te plaît Alors moi tout à l'heure j'ai joué en vétéran En vétéran ça risque de me faire un peu peur Ah il se sous-estime le Joel Donc euh... Non non je sous-estime mes capacités seulement à manier l'Xbox Bon moi je prends Elena parce que je l'ai pris tout à l'heure donc je vais laisser Léon à Joël La belle Elena Ah et moi je prends Léon en tenue de cuir Start Yeah VB Hop impeccable Donc ah oui sur cet écran là vous avez la possibilité de choisir si vous voulez jouer en ligne en liaison multi-console ou en ligne Et il y a la possibilité d'activer ou pas le tirami et d'activer ou pas les munitions illimitées Ah mais direct ! Ouais direct Ok c'est même plus un bonus où il faut escalader une montagne pour débloquer ce super bonus c'est offert par la maison D'accord Alors les trois petits sous-menus là ils sont disponibles uniquement si vous jouez en ligne et ce petit menu on va pas vous en parler Ah si j'avais entendu parler en bref c'est le fait qu'un joueur si vous jouez en ligne un joueur peut incarner un ennemi Oui exact Vous bouffez la tronche C'est à dire qu'en fait la chasse à l'homme vous l'activez quand vous jouez en ligne et peu importe quand c'est à dire que vous êtes tranquillement en train de faire votre campagne et à un moment donné il y a un type qui rejoint votre partie en tant que zombie et qui essaie de vous buter tout simplement Ce mode est particulièrement conseillé pour les trolls Ouais pour empêcher votre copain votre ami d'avancer Vous n'avez pas envie que votre ami finisse le jeu c'est simple vous allez dans le mode chasse à l'homme Bon on va passer aux choses C'est pour ça que j'y arrivais pas tout à l'heure tu te planquais derrière le canapé en fait Ouais c'est moi j'avais pris la manette en tant que zombie Sale traître Et il en faut Donc toujours dans le petit menu de chargement le petit conseil que je n'ai pas lu Le petit conseil du joueur Et je sais qu'on peut se relever rapidement mais je sais pas comment Ah bah je le savais pas Apparemment j'ai vu qu'il y avait il faut appuyer sur A On laisse la cinématique ou on la coupe ? Ouais on va laisser On laisse cette cinématique là pour éviter de spoiler tout le monde On va laisser celle-ci puis on laissera pas les autres Une égune ça faisait longtemps Ouais elle est un petit peu vieille quand même Elle est toujours derrière son ordinateur C'est toujours les autres qui font le seul boulot Ouais Bien sûr Donc là dans l'histoire on a affaire au virus C c'est ça ? Ouais on a affaire alors ça dépend de la campagne que vous choisissez donc en tout cas dans la campagne de Jake c'est le virus C et on a pas plus d'informations dans la campagne de Léon parce qu'en fait au tout début du chapitre 1 il se réveille en plein milieu du chaos dans une ville et donc il y a vraiment pas plus d'infos que ça quoi Ce qu'on peut voir c'est que enfin de ce que j'ai pu jouer dans le tutoriel c'est que les zombies ils partent un peu en sharpiquant tu leur tires dessus Ouais On leur met un coup de pompe dans le ventre on se dit yes je l'ai eu en fait non il continue d'avancer avec la moitié de son abdomen en main Voilà donc le comment dire le jeu au corps à corps il est très très drôle en fait on a un petit peu à faire à des Jackie Chan ou à des Neo dans l'Atrix c'est assez rigolo Ils sont très puissants par exemple avec Elena on peut simplement mettre un mawashi guéri dans la tête d'un zombie ça va complètement lui exploser le crâne quoi ça va être très drôle Bon ça je vais passer hein vous allez voir Bon parfois il y a des ennemis qui perdent la tête Oh ouais Je sais pas si c'est le charme de Ah ouais quand on leur tire dessus il a la tête qui se décolle tout doucement Helena qui elle s'appelle cette que t'as ? Ouais je crois qu'elle s'appelle Helena Ou alors la beau costume de Léon qui fait tomber Oh non N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous réussissez à retrouver le modèle du flingue de Léon Si vous arrivez à trouver son cuir aussi sur internet Je veux bien l'adresse parce qu'il est sympa Et là il faut spammer les touches là Je suis en haut moi Spam la touche D'accord Ohlala Ah je me suis fait Je me suis fait eu Alors Là on est dans un bus qui est en train de se renverser Donc vous avez pu le voir L'écran c'est pas super pratique je trouve C'est pas très pratique Déjà déjà quand j'ai plus de balles Déjà quand en normal J'ai plus de balles En temps normal c'est pas C'est pas pratique Non Ah d'accord J'ai cru On voit pas forcément les ennemis qui arrivent Mais alors là avec un écran scindé C'est chaud C'est beau C'est un peu le mode difficile du mode normal D'accord Slow motion Oh c'est mignon francois Ah non Toujours un calais en plein air Ça protège Qu'est-ce qu'ils sont résistants la vache Incroyable hein Ah il est un peu mal au ventre quand même attention Ah il est un peu mal au ventre Allez Un petit analgesic et ça repart Ah c'est ballot C'est dommage Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le jeu Ouais alors ce qu'on peut dire Bah ce qu'on peut dire déjà sur les commandes Bah vous avez pas encore pu le voir Et puis même dans la version démo c'était pas Trop possible de s'en rendre compte C'est l'accès très rapide à tout ce qui est équipement Grâce au croix directionnelle en fait Ouais Donc il est possible de changer l'arme quasi instantanément Via les flèches de gauche et de droite Et de changer d'équipement explosif Et d'équipement de soin Via les flèches de haut et de bas Donc ça c'est vraiment très pratique déjà Ça m'a permis plusieurs fois de me sortir de la situation vraiment difficile Le nouveau La nouveauté aussi dans ce Resident Evil C'est qu'on peut tirer et marcher en même temps Courir Sprinter Et donc mettre des coups quand on le veut Mais pour ça il y a une jauge d'énergie Donc on ne peut pas se la jouer forcément Que à la Bruce Lee Voyage à Kitchen Voilà Parce qu'au bout d'un moment bah ça fatigue là mine de rien Donc là on est tous les deux avec notre Oh on est jeunes et connectés Smartphone Ouais tous au téléphone Donc on passe par le cimetière évidemment Parce que sinon c'est pas marrant Ouais sinon c'est pas drôle Attends je te laisse passer devant les dames d'abord Alors pour sprinter il y a la possibilité de la jouer à la call-off Donc en appuyant sur le joystick gauche Donc vous allez les corbeaux Et euh... Ou alors d'appuyer sur A en marchant Alors A la touche A en temps normal sert à recentrer l'écran Non mais c'est pas sérieux ça Oh c'est cool ça Ah la petite jauge de QTE en fait Et moi je peux pas tirer Oui parce que je ne peux pas tirer Parce que tout simplement je n'ai Voilà je t'ai esquivé je n'ai Je n'ai pas de munitions Donc je vais me la jouer à la Jackie Chan pour le moment Allez Bruce Lee Ah ça y est Si tu veux je viens t'aider Non non c'est bon Ok donc on va commencer Est-ce qu'on nous indique où est-ce qu'il faut aller là Oh j'ai mis quelque chose pour rire là Oh mais il a une pelle Ah oui c'est vrai Les ennemis peuvent tenir des armes Voilà Donc que ce soit des armes à floppage Je suis encore tombé mais c'est pas permis ça Attends tu vas te faire choper Oui je vais me faire choper Ouais voilà Ah mais tu m'a aidé en face Donc il n'y a pas de tyramine là Dis moi qu'il n'y a pas de tyramine Non j'ai pas activé de tyramine là Donc oui on a vu des zombies tout à l'heure Ils avaient des armes à feu Et ils nous tiraient dessus un peu à l'arrache Bah c'est des zombies en même temps pour pas trop les rendre Evidemment J'ai des munitions là mais je peux pas les prendre Il y a eu des soldats qui se sont fait Ah oui c'est normal c'est des munitions de fusil à pompe Attends bouge pas que j'arrive Il y a eu des soldats qui se sont fait infecter Evidemment par le virus Et à ce moment là ce qu'il se passe c'est qu'eux ils ont des armes Et vu qu'ils sont plus très conscients de ce qu'ils font Ils tirent complètement au hasard Et donc pas de peau si ça vous touche quoi Ah non mais c'est pas vrai C'est toujours pour moi Vous voulez pas attaquer un peu Joel s'il vous plait ? Non non Et donc concrètement je vais juste faire apparaître rapidement le menu Afin que vous puissiez voir un petit peu l'inventaire Donc voilà donc là je peux continuer de jouer Tout en sélectionnant mon inventaire Alors juste à côté des munitions en temps normal vous avez de la vie Non mais il t'aime pas Il est où ? Non il m'aime pas Et la vie euh... Vous pouvez l'équiper directement via votre menu qui est en bas à gauche Sur mon écran en tout cas moi je suis en haut Comme vous pouvez le voir et Joel est en bas Et donc j'ai un petit 6 à côté de ma barre de vie Et en utilisant la touche RB je peux me soigner Je prends des pilules hop et voilà Des petites pilules Hop et là j'en prends de la vie La vie elle est en bas à droite c'est ça ? Ouais alors la vie c'est le plus gros carré Les munitions vous pouvez le voir elles vont descendre là voilà je tire Et la jauge entre les munitions et le carré c'est l'énergie pour donner des coups de pied Voilà donc le gros coup de pied utilise une grosse jauge d'énergie Il y a un panneau il y a une flèche mais moi je suis pas la flèche je suis un rebelle Oula j'ai eu peur du corbeau Est-ce qu'il y a quelqu'un ? La lumière Il y a pas de machine à écrire il y a plus les machines à écrire Il y a plus... non ça c'était avant ça Ah depuis... ah Alors oui alors ce que vous venez de voir ce que j'ai fait c'est ce qu'on appelle le tir rapide C'est quand vous appuyez sur les deux gâchettes en même temps La gâchette de tir et de visée ça assomme un petit peu l'ennemi en fait La gâchette de tir et de visée ? Ouais en fait quand tu fais les deux d'un seul coup ça fait ça en fait Ça fait un tir et rapide et... Ah d'accord faut être sur le reste Ah d'accord Classe hein C'est super classe Pas précis mais super classe Alors voilà Des chiens Je sais pas mais j'ai entendu des chiens J'ai peur Il y a pas de carte Pour se repérer c'est marrant Euh non il y a pas de carte Bah c'est pas tellement un jeu de shoot non plus Où est-ce que tu es ? Tu es passé par un pont Oui tu me suis c'est bon ? Donc là ce que je peux faire c'est vous montrer le menu contextuel rapide Qui permet de changer justement le petit mouvement rigolo de Elena quand elle change de grenade Voilà Couvre tes arrières Donc en haut Vers le haut et vers le bas Donc c'est les... Tout ce qui est explosif Spread soin Euh... Grenade à distance Grenade incendiaire tout ça Et ce qui est sur le côté voilà Donc ça là j'ai mon euh... Je vais pas dire le modèle du gun Qu'est-ce que c'est ça ? Un couteau de survie Yes ! Ensuite j'ai un fusil à pompe Et j'ai un petit canon scié Qui... Oh la vache ! Il a même 3 munitions Vous m'avez vu flipper c'est cool Oh je recharge, je recharge, je recharge Oh sympa ! D'accord Donc tout ce que j'ai fait c'est appuyer sur la gâchette Il a automatiquement saisi l'arme de l'ennemi Pour la retourner contre lui Alors voilà c'est ce que... Et là je viens de décapiter un zombie avec une pelle C'est ce que je voulais dire En fait si vous trouvez... Si vous voyez un ennemi avec une arme sur lui Donc par exemple ça peut être des haches ou des pelles Lors de l'action QTE Il va... Donc votre personnage va récupérer l'arme de l'ennemi Et l'achever avec en fait Faut peut-être que tu viennes m'aider à activer la porte Euh non mais il faut une clé il disait Ah il faut une clé Je crois qu'il faut suivre l'indication qu'il y a quand même J'étais en train de te regarder c'est pour ça que j'étais... Ah bah voilà c'est pour ça en fait Bah je vais couvrir dehors pour la clé Non non il faut que tu viennes m'aider là par contre Ah On est un peu con con on passe devant des portes on les ouvre pas Mais c'est toujours dur de... de... de parler Evidemment ouvrir la porte tout doucement Donc ça c'est super ! Oh bah voilà ton chien ! Alors... Ah il s'est tiré ! C'est pas grave on le rattrapera Mais c'était peut-être pas un zombie après tout Ah mais c'est pas lui qui a la clé ? Attends on regarde... Oh la bache ! Putain de dieu Mais... Je dis excusez moi pour les enjures Vraiment mais c'est... Yeah mais... Ah je l'ai saigné ! Ah je l'ai saigné ! C'est génial ! Alors euh... Ah oui ! Alors pour euh... Alors vous allez plus le voir pour ce qui est du corps à corps... Ah t'allais trop vite ! Excusez moi ouais ! Pour ce qui est du corps à corps euh... Oui il a la clé entre les crocs... Je vais y arriver ! Donc pour ce qui est du corps à corps vous avez plusieurs coups Qui n'apparaissent pas sur le moment euh... En mode QTE mais quand vous avez la touche qui apparaît en mode QTE Donc c'est le coup qui généralement euh... Tue l'ennemi Et à ce moment là votre personnage fait une prise de catch qui est assez rigolote On va essayer d'en faire tout à l'heure German suplex ! Ouais c'est un peu ça quoi ! Ou alors Baptiste à bombe ! On va voir ça tout à l'heure ! Il est là ! Il est par là ! Ouais le point rouge généralement c'est un... Ouh t'es là ! Donne-moi la clé ! C'est pas celui-là ! C'est pas celui-là ! C'est pas grave ! Attends c'est quoi c'est un trou ça ? Ah je vais pas tomber dans le trou encore hein ! Bon je vais sur le... Moi je mets des coups de pie au chien ! Je vais sur l'objectif moi Joël ! J'ai plus d'énergie par contre ! Et je me bats contre les chiens ! Il y a un zombie aussi ! Ok j'ai trouvé le chien ! Oh merde merde ! Oh je suis mort ! Est-ce que je suis mort ? Non je ne suis pas mort ! Mais euh... Comme vous avez pu le voir les QTE changent en fonction de... De l'action qu'on vous demande ! Donc euh... Des fois c'est être euh... De faire de bah... De tourner... De faire des rotations avec le stick analogique ! Des fois c'est appuyer euh... T'as un chien derrière toi ! Plein de fois sur A ! Euh... Ça change ! Et donc ça... Ça me perturbe ! Ça me perturbe à mort ! Alors comme vous pouvez le voir les ennemis... Euh... L'intelligence artificielle de l'IA... Euh... Est un peu plus euh... Un peu plus poussée qu'avant ! Oh non mais non mais encore ! Pour esquiver... Voilà ! Pour esquiver euh... Les tirs... Euh... Il se... Il se décale un peu de la droite à la gauche... De la droite à la gauche ! De temps en temps ! Voilà ! Hé ! Pourquoi je vois plus rien ? Je suis mort ! C'est pour ça ! Ah non je ne suis pas mort ! Mais c'est dégueulasse ! Parce que j'ai réussi mon QTE ! Et que je me suis... Vas-y mets moi un coup ! Avec ton... Ah d'accord ! Tu mets un coup avec ton portable pour me... Hop là ! Un petit tweet ! Un petit tweet ! Et ça repart ! Je t'ai tweeté et ça t'a donné de la vie ! Derrière toi ! Derrière toi ! J'ai plus de balles ! Devant moi aussi ! Moi non plus j'ai plus de balles ! Parce qu'on joue un peu comme des... Comme des nazes ! Attends ! On est en mode normal ! En mode normal ! Voilà ! Théoriquement c'est pas censé être... Euh... Alors... Il y a aussi quelques défauts au jeu malheureusement qu'on a pu constater... Alors dans la vidéo d'intro... Il y a pas mal de latence et de... Passer à côté ! Un problème avec les trous ! Mais je fais exprès de passer à côté ! Il tombe dedans quand même ! J'ai envie de prendre un bain peut-être ? Non j'ai pas envie ! Alors donc... Revenons-en aux défauts ! Non ça c'est pas moi ! Tu peux te tuer ! Euh... Il y a... Des latences donc... Je sais pas... Ils ont peut-être un peu bâclé le... Le jeu d'intro puisque... Bah des fois on voyait des zombies qui disparaissaient... Qui réapparaissaient... Euh... Des textures qui étaient pas super super belles forcément... Euh... Mais alors attends... Comme je te disais tout à l'heure... Certes les textures là sur le coup on les voit pas très très bien... Parce que déjà on est en écran splitté... Et puis aussi tout dépend un petit peu de la... Enfin tout dépend... Il y a aussi un petit peu de télévision aussi hein... Faut savoir qu'on a pas non plus une télévision haut de gamme... Ouais ça c'est possible donc... Mais bon ça n'empêche que nous avons des bugs... Et je ne sais pas où t'es allé mais tu es parti ! Tu es parti à l'objectif... Et bah moi je parais donc je ne suis pas parti à l'objectif... C'est parti à l'objectif... Je suis déjà sauvé une fois qu'on te passe sur moi deux fois hein... Ah bah il faut retourner en fait au portail où on était tout à l'heure... Donc on a toujours le fameux demi-tour... Euh... Qu'on avait dans le 5... Comment t'as fait pour faire apparaître ton couteau ? Bah parce que moi j'ai un couteau... Ah t'as un couteau toi ? Moi je suis un mec... J'ai un couteau... Moi j'ai pas de couteau... Même dans la vie réelle j'ai toujours mon couteau de survie dans ma poche droite... Ok vous avez une illusion de zombie... Et toi normalement en tant que fille tu un passe partout... Tiens voilà alors le Mao Shigeri qui lui a complètement détruit... Et on a pas vu Jill... Je suis très déçu on a pas vu Jill... Et on a pas vu Barry... Barry Burton... Le papa au magnum au bal infini... C'est bon je suis là... Alors bon on va pas... On va pas faire durer la vidéo... Pourquoi moi ? Ça... Parce que je suis le mec c'est ça ? Voilà va t'en... J'ai pas besoin de toi de toute façon... Oh bah toujours ! Je vais super rien... Est-ce qu'il faut que je vienne tes désents ? Non j'ai un couteau... C'est bon tu débrouilles ? J'ai un couteau... Voilà tu vois je vais... Casse la tête des gens avec mon couteau... J'ai une arbre verte maintenant... J'ai cassé la tête aux chiens... Alors moi je vais avoir besoin... Par contre de... Faire le temps le menu... Alors je découvre un peu en même temps que vous... Ah bah en fait non je vais rien... Joël quand tu meurs je vois plus rien... C'est chiant... Ça va être rigolo... Tu veux que je te balance une grenade ou pas ? Oui... Tout de suite... Si tu peux me sauver... Bon je balance une grenade hein... Je sais pas... Rires Je sais... Ah mais tu t'as plus de balles ? J'ai réussi à le faire tomber avec mon couteau... Bon on va s'arrêter là-dessus... Sur ma mort voilà... J'avais plus de balles... Donc ah oui... On a pas évoqué ça... Quand vous êtes sur le point de mourir... Vous pouvez continuer à tirer... Ou à mettre des coups de couteau comme je vais le faire... Votre ami peut venir vous sauver la vie... Ou euh... Si la jauge se remplit on se relève tout seul c'est ça ? Je crois qu'on est pas allé jusque là... Mais je pense que si la jauge se remplit on meurt... On meurt aussi ? Je pense... Donc... En fait j'étais foutu pour de bon... Ou alors... Excuse moi je dis des bêtises... Je pense que quand la jauge a le temps de se remplir en fait... C'est quand les ennemis sont pas après toi... Donc c'est à dire que tu dois pouvoir te relever à la fin... D'accord ! Parce que la barre passe du rouge au blanc et au vert... Et bah ce sera en tout cas le mystère du jour... A découvrir en commandant... Le jeu Resident Evil 6 chez Gamaniac... N'hésitez pas... On vous le recommande si vous voulez taper des barres comme... Quand on vient de le faire... Euh... Voilà... Et puis euh... Et puis euh... N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire... Le modèle euh... Du gun... Euh... Pourquoi pas éventuellement faire gagner euh... Oui... Un... Un... Du couteau de survie aussi... Ça on fera un jeu sur Facebook... Le modèle aussi... Alors euh... Du jean... Ouais là les pompes j'allais dire... Et le smartphone... Voilà... Surtout le smartphone... Qui est certaine... Qui est actuellement euh... Qui est peut-être pas encore sorti sur le marché d'ailleurs... Donc euh... On espère que vous avez aimé cette vidéo... Que vous êtes marré en me voyant mourir... Ou... Ou autre... Ouais moi je me suis bien marré parce que moi je suis pas mort... Mais toi t'étais déjà derrière le canapé pour me tuer tout à l'heure... Donc euh... On vous dit à très bientôt... Et pour d'autres vidéos... Et... Sur ce... Bonne journée... Et à plus... Salut ! resident evil 6... c'estlong... C'est parti... Carrément... C'est parti... S'est parti ! C'est parti !